Hello les bio j'espère que vous allez tout et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement pour vous oui pour vous les gens de la deuxième année de biologie et cette fois-ci avec un nouveau module c'est l'immunologie donc tout d'abord n'hésitez pas de liker et de commenter et de s'abonner sur ma chaîne youtube et d'activer la cloche pour être au courant de tout ce que je pense alors c'est parti et c'est quoi l'immunologie donc comme le somme des biologistes on l'a vu la botanique la génétique la biochimie la zoologie et c'est donc tous ces sciences sont des sciences biologiques n'est jamais le domaine le domaine le domaine médical j'ai l'intérêt de la biologie a d'accord par contre l'immunologie ou l'ilm l'wahid c'est la seule science qui tige ma bin la science biologique et la science plutôt et le domaine le domaine médical il ya l'intérêt de la biologie ou bin tab voilà donc pourquoi parce qu'elle étudie j'ai l'hommeuruj ya le cuisine d'organi bien ceلبure vous mmeo beamis la poè Sn my oldie du document et l'université on les boîtes la poè c'est la poè c'est une fois la co Voilà, la chaleur, elle participe à la protection de l'organisme, elle est au charique, qui est le chaleur, qui est le chaleur. Voilà, donc, elle est l'immunologie, qui est le chaleur. On passe à l'immunité, l'immunité est le chaleur. Elle a le plus souvent des effets bénéfiques en apportant une protection et une adaptation à l'environnement. Yani, غالبا, ce n'est pas un jene, ce n'est pas un jene, c'est une jene, c'est un jene pour l'immunité, c'est la protection, c'est la protection, c'est la protection avec l'immunité. Par exemple, si on va prendre la main de l'humunité, l'immunité c'est la protection avec l'immunité. Les moyens de défense peuvent faire l'objet d'un dérèglement. Voilà... Alors, il y a un côté positif, comme cela, c'est d'amener l'homme de vivre, c'est d'amener l'homme de faire, et c'est d'amener l'humain, c'est qu'il y ait de vivre dans la vie. D'où l'existence de l'immunopathologie, voilà, cependant l'immunité peut être déficiante ou agressive, c'est-à-dire qu'on peut être édouanée sur l'immunité. On parle d'auto-immunité ou bien d'hypersensibilité. On parle d'auto-immunité, c'est-à-dire le ménage d'adhésion. C'est-à-dire qu'on peut être déficiante, comme les antibiotiques ou etc. On peut parler d'aider l'immunité, c'est-à-dire la première, c'est-à-dire la première et la seconde. On peut résumer l'immunité. On a une immunité, c'est-à-dire la première et la première, c'est-à-dire la seconde. La première étape, c'est-à-dire la première, c'est-à-dire «iné et non-specific ». C'est-à-dire la emole, c'est-à-dire la autoimmunité, c'est-à-dire la première et la signification, c'est-à-dire la première et la deuxième lettre. Il ne a pas «specific » soit non-specific. C'est-à-dire la 1. certificate, «warッ Sensibilité». C'est-à-dire la 1. withbu오. Juste la strap上面. On va partir l'immunité primaire. parce qu'il n'est pas très mouhadadé pour le nôtre mouhadadé de l'asthème algérienne voilà c'est une chanson contre tous les nôres de l'asthème algérienne qui s'entraînent à l'asthème par contre l'immunité secondaire elle est adaptative et spécifique d'abord adaptative c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça voilà c'est un peu comme ça et elle est spécifique c'est un peu comme ça pour le nôtre le nôtre mouhadadé de l'asthème algérienne voilà donc on commence par l'immunité primaire il n'est en spécifique et donc il n'est pas dans le nôtre mouhadadé l'aoualien elle est iné donc elle se fait automatiquement il n'est pas 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 l'asthème algérienne donc l'immunité que s'observe spontanément parmi les caractéristiques c'est un humunité primaire qu'observe spontanément donc elle est spontanée elle est rapide et c'est rapide dans le nôtre mouhadadé le nôtre mouhadadé c'est l'antigène le nôtre mouhadadé Il y a des conditions de l'hôphe socio-économiques, égistimaires et éctisadiens, par exemple, le stress et la qualité alimentaire. Il y a la bouffe, le stress qui est le calme. Il y a aussi la qualité alimentaire qui est la nourriture de l'âquil. Il y a aussi l'humilité naturelle et assurée pour les moyens suivants. Ces menailles d'abord ou d'abordes menailles d'abordes. On va juste les citer en détail. Donc, il y a la peau, le bachara, les muqueuses, l'archies, les sécrétions antibactériennes, l'ifrasètes, les gératimes, les facteurs du système complémentaire. Il y a les cellules phagocytères, les belamies, et certains cytokines qui ont des substances effrètes. Donc, on va voir ça en détail. Il y a la peau, le bachara. Donc, une peau saine, qui t'kun'rindah un peu saine, un peu, yani bachara qui t'kun sahiyah, t'kun j'ai ma fièhash... ...gayr maryda, voilà ! saine, yani sahiyah. Elle assure par sa continuité une protection efficace contre les agents extérieurs La plupart des bactéries ne vivent pas longtemps à la surface de la peau En raison de l'action inhibitrice des acides gras présents dans la sueur Il y a la transpiration Il y a la transpiration Il y a certaines bactéries Nous vivons dans l'environnement Nous vivons dans l'environnement Les bactéries ne vivent pas partout Dans l'air, on respire, dans le sol ou dans le sol Dans tout cas Nous vivons dans cette bactéries Les bactéries ne vivent pas dans la 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 bactéries ne vivent pas dans la bactéries en-tipacétienne, la secretion est laucéritique la sécretion est la mise en-tipacétienne qui est inférieuse à l'échelle où il y a une sécretion l'inféritique la sécretion est la mise en-tipacétienne on peut avoir l'électronique l'électronique pour participer au réaction de la prostate la lipaise qui est en-tipacétienne qui est en-tipacétienne un enzimètes c'est-à-dire la défense qui est-à-dire la défense non spécifique ou bien la défense naturelle qui m'a par exemple, on sait que le milieu acide est contre les bactéries, voilà, donc ces enzymes qui sont ou bien ces enzymes qui ont un pH, un non-pH qui sont des milieux acides donc, ça va être tout ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire la défense, c'est-à-dire les sécrétions d'oreilles qui sont les sécrétions les sécrétions humaines, c'est-à-dire le sécrétion humaine, c'est-à-dire le sécrétion humaine donc, ces sécrétions sont des constituées de sécrétions antibactériennes et antiphoniques, c'est-à-dire ce qui est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le bactéries, c'est-à-dire l'hôpithélium intestinal, qui est le riche à l'humain qui est-à-dire qu'il contient une flore bactérienne normale non pathogène qui entre en compétition avec les agents pathogènes pour les sites d'attachement au niveau des cellules il respecte or현i d'anglano habitué il est l'hôpithélium intestinal sur le bactérienne Danks d' void la bactérienne est hebis alors c'est abstrait la bactérienne l'hôpithélium Donc, si l'agent infectieux arrive à franchir les premiers obstacles, l'agent infectieux ou l'agent extérieur est dépassé. Donc, l'agent infectieux ou l'agent extérieur est dépassé. Donc, l'agent infectieux de la maya de défense des autres moyens de défense des autres différents moyens. Donc, l'agent infectieux ou l'agent infectieux sont d'autres moyens. Ces moyens sont intérieurs ou plus intérieurs parce que l'agent infectieux. sont extérieures aides модels d'addedans ou des gins ginsernes qui sont non spécifiques internes sont d' Bock sont abuti principalement à une inflammation donc vous voulez dire, tu as une inflammation qui est iltihab, l'arra de taouhia la rougeur, l'ihneral, un gonflement un difaire, il y a وجoud la quaih, il y a des douleurs qui est l'alème et la chaleur, qui est l'artifède à la halle, voilà, donc l'inflammation cette inflammation, cette iltihab est une réaction qui se traduit par une vasodilation, la vasodilation est l'estabrié, donc Donc, l'inflammation, autrement dit, est une augmentation de la perméabilité vascular. C'est-à-dire que la perméabilité, il y a une affaire, une faute plutôt, voilà, il y a une faute d'addam, au cours de ce phénomène, donc, le phénomène, l'inflammation, il se déroule un processus.